Générique ... Bonsoir. Chaque 5 décembre, il est célébré la journée internationale des volontaires. Les volontaires, ces hommes et ces femmes qui mettent leur temps, leur énergie et leur expertise au service des autres. Ce soir, nous allons découvrir encore une fois ce qu'ils font concrètement sur le terrain, justement pour le développement de tous et pour l'avenir commun. Pour nous parler de ce que font les volontaires sur le terrain, nous avons les représentants des différents organisations, des différentes organisations de volontariat à l'international, mais implantées au Togo. Nous avons d'abord Dr. Thérèse Esoranam Karoui. Elle est conseillère en soutien aux volontaires de Carrefour international au Togo. Dr. Karoui, bonsoir. Bonsoir. Nous allons découvrir avec vous, justement, Carrefour international, ses actions et les actions de ces volontaires sur le terrain, c'est-à-dire au Togo, durant cette émission. Et juste à côté, nous avons, on va dire, le représentant de l'autre organisation de volontaires au Togo, France Volontaire. Il s'agit de monsieur Esor, Esor Adéou Niamke. Il est chargé d'appui au développement des volontariats à France Volontaire. Monsieur Niamke, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également sur ce plateau monsieur Kofi Agbeko Ega. Il est chef département administration et gestion des volontaires. Il s'est à la Croix-Rouge togolaise. Monsieur Ega, bonsoir. Bonsoir, madame. Et nous avons sur ce plateau également, donc, représentant de Peace Corps, le corps de la paix des Etats-Unis d'Amérique. Il s'agit de madame Blandine Samani-Zozo. Elle est chargée de formation au corps de la paix. Et madame Samani, bonsoir. Bonsoir, Anita. Et merci, chers invités, d'être sur ce plateau. Et chers téléspectateurs, vous l'aurez constaté, nous sommes ce soir sur le plateau avec les partenaires, on va dire, les partenaires du Togo en termes de volontariat. Mais avant de leur donner la parole, nous allons écouter justement le représentant, le responsable de l'Agence nationale du volontariat au Togo. Il s'agit donc de l'Agence nationale en charge du volontariat. Qu'est-ce qui a été fait durant toute une année pandémie oblige ? Nous suivons ce document donc de M. Omar Agbanga. Et nous revenons sur ce plateau. La journée internationale des volontaires célèbre chaque 5 décembre le volontariat dans toutes ses facettes et rend hommage aux volontaires qui travaillent pour atteindre les objectifs de développement durable. Cette année, le thème retenu est le volontariat aujourd'hui pour un avenir commun. Je profite de l'occasion pour féliciter et remercier les 47 252 volontaires nationaux qui se sont engagés depuis 2011 au service des autres autobus. C'est le lieu aussi de remercier et tous les volontaires internationaux qui se sont mobilisés aux côtés de leurs confrères pour apporter des soutiens aux populations dans tous les coins du pays. Ensemble, nous avons rendu le sourire à des milieux de Togolais. Nous avons combattu la COVID-19 avec les volontaires d'engagement citoyen, les volontaires de la santé. Avec pour résultat principal plus de 5 millions de Togolais sensibilisés que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, du développement communautaire, de l'environnement, de la justice, de l'agriculture, etc. Les volontaires nationaux togolais se sont illustrés et leurs résultats tout aussi incroyables. Dans le domaine de la santé, pas moins de 3 millions d'enfants ont été pris en charge par les volontaires nationaux. Quant au secteur de l'éducation, les volontaires de compétence ont pris en charge l'avenir des leaders du demain à travers l'enseignement au secondaire du premier et du second cycle. C'est ce qui m'a appris outre tout ce qu'on a eu à apprendre à l'université, mais aussi le sens de la rigueur dans le travail, le sens de l'engagement, parce que ce n'était pas facile. Ce qu'il m'a apporté, c'est ce sens de l'engagement, de vouloir travailler, de servir le pays sans forcément attendre un gain financier. C'est vrai qu'on travaille pour l'argent, pour être bien, mais il y a un plus en fait de pouvoir se donner, de faire son maximum sans forcément se dire que c'est pour avoir de l'argent. Il y a à faire cette chose, si ce n'est pas grâce aux volontaires, je ne pourrais pas le faire. Par exemple, pouvoir découvrir que je suis capable de pouvoir motiver une personne handicapée à pouvoir reprendre, à pouvoir avoir un estime de soi, à pouvoir avoir une mentalité forte, à pouvoir aller à l'école. Moi, je ne savais pas que je pourrais le faire, mais grâce au volontariat, je me sens très fort là-dedans, vraiment grâce à Dieu. Je suis très fier, d'abord, je me suis très fier de me sentir utile en faisant ceci. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Surtout, les valeurs que véhicule le volontariat sont des valeurs sur lesquelles si l'on fait un effort d'intégrer ces valeurs et principes dans sa vie de tous les jours, ça donne beaucoup au niveau professionnel. Donc, je dirais que c'est le volontariat qui a fabriqué mon côté professionnel. Pour les années à venir, notre vision est de toujours rester un acteur majeur du développement à travers la jeunesse douglaise. En 11 ans, nous avons fait du volontariat une valeur partagée pour les jeunes togolais. Ils ont compris leur mission, celui de s'engager au volontariat dès maintenant pour un futur commun. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 au Togo ? En fait, la pandémie de COVID a changé beaucoup de choses. A l'époque, c'est des volontaires canadiens exclusivement qui venaient au Togo et d'autres Togolais aussi allaient au Canada pour apprendre, pour accueillir de nouvelles expériences et venir partager. Donc, avec la pandémie, nous avons des volontaires nord-sud qui sont recrutés généralement sur le terrain, mais qui sont quand même canadiens ou résidents permanents qui sont sur le terrain. Donc, ils peuvent avoir la double nationalité togolaise et canadienne. Ou juste canadiens, mais qui sont déjà sur le terrain. Mais en même temps, ça a ouvert une brèche qui a permis quand même de recruter les volontaires sud-sud, c'est-à-dire des... ça peut être des Togolais ou... Mais quand on est Togolais, on ne peut pas opérer au Togo, mais on opère dans un autre pays de la sous-région. Donc, ce qui a fait qu'on a des Béninois, des Gabonais, des Ghanais, etc. Donc, quand on est Togolais, on travaille pour Carrefour, mais peut-être au Bénin, au Ghana... On n'est pas au Bénin, mais on est en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Sénégal. D'accord. Et eux, maintenant, ils viennent, ils peuvent venir au Togo aussi travailler. Effectivement. Et ça, ce sont les volontaires sud-sud. Sud-sud, oui. D'accord. Sud-sud. Alors, dites-nous, Docteur Carouille, avant, disons, avant la pandémie, comment se déroulait le travail ? Dans quel domaine opéraient les volontaires de Carrefour international ? Oui, pour les domaines, ça n'a pas vraiment changé, parce que tout marche sur la ligne de la politique internationale féministe du Canada, qui met l'accent sur l'égalité des genres, l'ODD5, et surtout le renforcement des pouvoirs des femmes et des filles. Donc, tout part de là. Et à partir de là, comme c'est une thématique transversale, on essaie de tenir compte des autres problèmes qui minent, en fait, la société, mais qui vont dans le sens de l'égalité des gens. Donc, si vous prenez, par exemple, la pauvreté, ça touche plus les femmes. Quand vous prenez également l'accès à la justice, les femmes ont moins accès à la justice. Et quand vous prenez également l'éducation, ça touche plus les femmes. Donc, quand vous prenez le domaine sanitaire, etc., tous ces domaines-là ont un lien avec l'égalité des gens et le pouvoir des femmes. Donc, toutes ces thématiques-là n'ont pas changé, mais peut-être c'est la manière de les aborder qui aurait changé avec la pandémie. D'accord. Alors, Dr Caro, je vais revenir à vous tout à l'heure pour découvrir cette nouvelle façon de faire au niveau de Carrefour international. Mais nous parlons justement de la journée internationale des volontaires. Nous allons ensemble découvrir dans la vidéo qui va suivre tout ce que Carrefour international a eu à faire, aussi bien au Canada que dans les autres pays d'Afrique. Nous revenons sur ce plateau. Chers amis, les femmes, les filles et les partenaires avec lesquels nous collaborons. Et je suis tellement fière de la façon dont la communauté de Carrefour s'est ralliée pour la soutenir. Merci. Grâce à votre leadership et à votre dévouement, nous revivotons notre travail en ce moment même. Et les opportunités sont immenses. Avec votre soutien, nous avons entrepris de fournir une assistance directe et urgente aux partenaires locaux en Afrique dans le cadre de la réponse de Carrefour international à la COVID-19. Au Canada, Carrefour raconte vos histoires d'impact. Ensemble, nous avons transformé nos événements en personnes, en conversations sur l'égalité en ligne, en engageant directement les partenaires locaux, les volontaires et les membres de la communauté au Canada et dans le monde entier. En étroite collaboration avec Affaires mondiales Canada, nous sommes déterminés à faire en sorte que les Canadiens et les Canadiens continuent de s'engager en tant que volontaires. Travailler à accroître les capacités des organisations locales. Travailler à soutenir leurs opérations tout au long de la pandémie et à continuer d'atteindre les communautés vulnérables afin que personne ne soit laissé pour compte. À l'heure actuelle, nous avons recruté des volontaires vivant déjà dans cette pays dans lesquels nous travaillons. En collaboration avec nos partenaires, les volontaires évaluent les besoins afin que nous puissions prendre des mesures immédiates et efficaces. Nous avons également entrepris de recruter des volontaires en ligne au Canada en tirant parti de leur expertise à distance pour soutenir les organisations confrontées à de grands défis. Aujourd'hui, je suis également très fière de dire que des amis et des sympathisants et sympathisantes ont remercé plus de 150 000 dollars à la mémoire du carpeuriste Randy Pepper. Randy s'est rendue pour la première fois à l'étranger en la sortie en 1975 et la coopérative avec laquelle il a travaillé continue à ce jour. Ce fonds garantira que son héritage et son amour pour la coopération volontaire perdure et que les volontaires de Sud et de Nord restent au cœur de notre programme. Merci. Nous savons que cette année ne sera pas facile. Mais nous sommes combattifs et combattifs. Nous sommes extrêmement reconnaissants et reconnaissants car nous vous avons à nos côtés. Alors, merci et bonne journée internationale des volontaires. Je souhaite donc de Carrefour International à tous les volontaires, aussi bien de Carrefour International que des autres organisations. Alors, Dr Caroué, vous nous avez parlé de ce qui se faisait avant la COVID. On a découvert également dans la vidéo toutes les actions menées et même la réadaptation pendant la COVID. Mais dites-nous concrètement, c'est vrai qu'on a appris avec certains volontaires qu'aller sur le terrain devenait plus difficile, on travaillait plus à distance. Alors, au niveau de Carrefour International, comment vous vous êtes concrètement réadaptés à la situation ? Merci. Nous avons à notre niveau, et ici, comme vous le savez, les volontaires sont placés sous la responsabilité plus des partenaires que nous avons. Et donc, souvent, ils suivent le programme du partenaire. Avec la COVID, il peut arriver quand même que le volontaire et le partenaire décident du nombre de jours où il pourra être sur le terrain et travailler avec eux. Et ils ont plus de flexibilité parce qu'ils peuvent quand même travailler de la maison. Et avec l'Internet, c'est encore plus facile. Et donc, c'est cela qui a un peu plus changé parce qu'on n'est plus obligé d'être là cinq jours sur cinq au boulot, au service. Et donc, c'est au cas par cas parce que les volontaires et les partenaires arrivent quand même à s'entendre sur la manière dont le travail doit être conduit. Et nous, on ne fait que suivre ce qui est décidé. Ce qui a été décidé entre les deux parties, on va dire. Effectivement. D'accord. Alors, Dr. Caroué, je vais revenir à vous tout à l'heure pour parler encore de Carrefour International. Mais nous allons découvrir le travail des volontaires d'autres organisations. Et là, nous serons avec M. Niamke pour parler de France Volontaire. Mais M. Niamke, avant de parler avec vous de vos partenaires, que sont les volontaires, France Volontaire nous a fait découvrir, va nous faire découvrir dans une vidéo ce que c'est qu'un volontaire, son engagement sur le terrain, ce qui fait concrètement ses ambitions, ses visions d'un monde meilleur. Alors, qui est un volontaire ? Qu'est-ce qu'un volontaire sera selon France Volontaire ? Nous suivons dans la vidéo et nous revenons sur ce plateau. Je suis volontaire pour la protection de l'environnement au Bénin. Pour l'accès à l'éducation et l'éducation alternative en Équateur. Pour redonner confiance aux enfants en situation des rives, les Ouagadougous. Pour le droit à la culture pour toutes et tous en Tunisie. Pour l'éducation à Madagascar. Pour l'accompagnement des jeunes et l'animation sportive. Je suis basé à Berlin. Pour l'enseignement et la promotion de la langue française au Cambodge. Pour l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Je suis volontaire pour encourager le développement du système de santé au Bénin. La kinésithérapie au Moyen-Orient. Pour renforcer l'engagement citoyen des jeunes dans leur territoire de Sénégal. Pour la protection de l'enfance et le soutien aux familles affectées par l'explosion au Liban. Pour utiliser le sport comme un outil de développement durable à Madagascar. Pour améliorer l'intégration des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'azil. Pour la mise en place des activités de la traite de revenus pour les migrants à Tanger. Je suis volontaire pour l'accompagnement à la scolarité et développement du lien social en France. Pour électricier en photovoltaïque un village. Pour l'éducation des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Pour développer les actions d'une association française et particulièrement l'envoi de volontaires internationaux. Pour participer au développement intégral dans une mission de santé au Bénin. Pour l'amélioration de la résilience de communautés au nord du Ghana. Pour la communication sportive au Vanuatu. Pour l'accès à l'éducation des enfants porteurs d'handicap au Pérou. Je suis volontaire à Chémini-Gabès dans le sud de la Tunisie. Donc ma mission c'est de protéger l'oasis que vous voyez tout autour. Je suis volontaire pour l'accessibilité de l'éducation à l'environnement à l'île Sainte-Marie Madagascar. Oui ! Je suis volontaire pour devenir un acteur d'un projet solidaire concret. Pour vivre la rencontre interculturelle. L'échange culturel et de savoir-faire. Pour construire le développement d'une organisation locale. Pour découvrir de nouvelles dynamiques de construction de projets culturels. Je suis volontaire pour faire tomber les clichés que les Africains ont sur la France et que les Français ont sur l'Afrique. Pour découvrir un nouveau pays tout en partageant ce que j'aime dans le sport. Pour découvrir de nouvelles cultures et un nouveau pays. Découvrir également une autre mentalité, une autre voie par le monde. Afin de participer à une pause culture à cœur. Pour développer mes compétences en gérant un projet moi-même de A à Z. Pour participer à un monde plus solidaire. Pour vivre l'expérience de la réciprocité entre deux territoires. Pour mettre mes capacités intellectuelles au service des autres. Je suis volontaire pour adapter ma pratique. Pour partager mes connaissances et en apprendre de nouvelles. Je suis bien entendu volontaire pour me mettre au service des autres. Être volontaire aujourd'hui pour un avenir commun. Voilà donc on a découvert qui est un volontaire selon France Volontaire. Et monsieur Niamke, vous êtes chargé d'appui au développement des volontariats. Pour cette édition, je rappelle qu'elle est spéciale sur ce plateau. Nous n'avons pas les volontaires avec nous. Mais plutôt on va dire nous avons les accompagnateurs des volontaires. Alors monsieur Niamke, au niveau de France Volontaire, dites-nous comment se fait le travail des volontaires. Ok. Déjà, il faut dire que le volontariat se porte très bien au niveau de France Volontaire. Et malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, liées à la COVID-19, les volontaires français ont continué de s'investir, de s'engager aux côtés des communautés togolaises et aux côtés des structures qui les accueillent dans le cadre de mission. Donc il faut aussi dire que l'avènement de la COVID-19 en mars 2020 a considérablement réduit la mobilité des volontaires français vers le Togo. Ce qui explique que l'on a enregistré seulement 145 volontaires en 2020 contre 1203 en 2019. Donc, cette année, en 2021, à ce jour, nous avons enregistré 245 volontaires. Donc ça démontre quand même qu'il y a une certaine reprise. – Voilà, ils reviennent plus un peu. – Voilà, que la dynamique du volontariat français reprend au Togo. Donc justement, parce que le volontariat français fonctionne bien au Togo, notre pays a été sélectionné avec trois autres pays par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères pour bénéficier d'un programme de relance du volontariat à la suite de la COVID. Donc ce programme, il sera piloté conjointement avec l'ANVT, qui est l'écosystème national du volontariat. Voilà, donc de façon globale, le volontariat français se porte bien au Togo. – Se porte bien. – Merci. – Alors, on a compris, M. Niamkek, disons que la pandémie est venue mettre, on va dire, un frein, mais pas sur une longue période dans les activités des volontaires français. Alors dites-nous, avec la COVID, c'est vrai qu'il ne venait plus, il ne venait pratiquement plus de volontaires français. Alors sur la centaine qui était là, comment se faisait leur travail ? – La centaine qui était là, on a tout simplement pensé à réadapter les missions au contexte sanitaire. Donc on a vu la nécessité de ne plus aller sur le terrain si ce n'est pas vraiment nécessaire. et je vous parlerai tout à l'heure du projet à venir qui était un projet, qui était vraiment un projet terrain dont les actions étaient vraiment orientées, réadaptées au contexte COVID pour pouvoir servir les communautés. – Le projet à venir, c'est vrai qu'on a découvert lors de la journée du volontariat français. M. Niamke, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour parler de ce projet mais également de la relation qui lie France Volontaire à l'agence nationale, on va dire, au gouvernement, le grand partenaire de France Volontaire. Quand on parle de volontariat, on se rappelle également de ces Américains qui apprennent les langues locales, qui prêtent serment. Alors je veux parler du corps de la paix, de Piscor. Eh bien nous sommes donc sur le plateau avec la chargée de formation au corps de la paix des États-Unis d'Amérique, Mme Samani Zouzo. Alors Mme Samani, dites-nous, c'est vrai qu'on sait que la pandémie a bousculé beaucoup de choses dans plusieurs organisations de volontariat. Mais au niveau du corps de la paix, au niveau de Piscor, comment cela s'est passé concrètement. Merci beaucoup, Anita. Comme vous le savez, le corps de la paix est au Togo depuis 1962, sans interruption. Et les volontaires du corps de la paix interviennent dans trois domaines, à savoir la santé, l'agriculture et l'éducation, spécifiquement l'enseignement de l'anglais. Mais avec le début de la pandémie, les volontaires ont quitté, comme vous l'avez déjà mentionné. Mais ce qui se passe, c'est que le personnel du corps de la paix n'a pas voulu baisser les bras. Alors le personnel du corps de la paix s'est lancé. Nous avons fait une sensibilisation sur le lavage de mains au sujet des étoiles à Lomé. Et nous avons continué par former les volontaires nationaux sur le plan de la santé, c'est-à-dire les agents de santé communautaires et les relents communautaires pour le changement de comportement. Donc, Mme Semani, si on comprend bien, aujourd'hui, on n'a plus de volontaires américains sur le sol togolais. – Oui. Les volontaires américains, comme je l'ai déjà dit, ne sont pas là. Donc, c'est l'institution avec le personnel qui continue le travail en attendant le retour des volontaires sur le terrain. – Ah, justement, parce que je voulais vous demander, donc ça veut dire qu'ils ne viendront plus ou bien, bon, pour le moment, c'est disons qu'on est en pause. – On est en pause et nous espérons vivement qu'ils reviennent. et nous ne pouvons pas dire que nous sommes très sûrs, mais nous les espérons. – Nous sommes dans l'espérance. – Oui, vraiment. – Nous tous, nous croisons les doigts. – Exactement. – Et on les atteint. – Justement, Mme Semani, vous avez parlé de ces actions que mène, justement, le Bureau du corps de la paix au niveau national et nous avons, justement, noté cette sensibilisation, disons, à la résilience ou à l'adaptation à la pandémie au niveau de Pagala, la formation assurée, donc par le bureau du corps de la paix. Et c'est un reportail signé par notre correspondant au niveau de la région centrale désirée. – A l'œil. – Faire couper la chaîne de transmission de COVID-19 à tout prix. Agent de santé communautaire ASC et relais communautaires venus de la région des plateaux à l'école de renforcement des capacités. En cette période de pandémie liée au COVID-19, le changement de comportement doit être de mise. Changement relatif au respect des mesures barrières qu'il faut promouvoir suivi de la vaccination. Le corps de la paix forme ses agents de santé communautaire dans ce sens pour servir de relais. – Quelle stratégie faut-il mettre en place ? Quel groupe prioritaire ou quel groupe influent faut-il faire intervenir dans cette stratégie-là ? Et quel message délivrer à l'endroit de ces différents groupes pour amener les gens à opérer ces changements et à adopter des comportements sains face non seulement au COVID-19 mais à toutes les autres maladies ? – Nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans la lutte contre le COVID-19. Le corps de la paix dans sa stratégie aux côtés du gouvernement togolais entend au travers des ASC faire de tous, chacun, un acteur de changement de comportement pour couper la chaîne de contamination de COVID-19 et autres maladies. – C'est un devoir pour moi à Hiattro d'amener la population à bien se comporter en face de la COVID-19, aller se faire vacciner et respecter les mesures barrières. – Nous allons saisir cette opportunité pour renforcer les capacités des agents de santé communautaire pour acquérir des techniques de facilitation de changement de comportement afin de pouvoir lever les obstacles qui entravent l'adhésion massive de nos communautés aux vaccinations et aussi au respect des mesures barrières. – Au-delà de sa mission, celle de promotion de la paix et l'amitié au service du développement au Togo, Piscor apporte sa contribution dans d'autres domaines comme cette sensibilisation sur COVID-19. – Voilà donc les actions du corps de la paix sur le terrain en cette période de crise sanitaire et nous allons découvrir également ce que font d'autres volontaires d'une autre organisation sur le terrain. Je veux parler de la Croix-Rouge togolaise et oui, la Croix-Rouge togolaise a des volontaires justement qui travaillent et en cette journée spéciale qui leur est dédiée, nous faisons un clin d'œil donc à ces volontaires. Nous découvrons ce que font les volontaires de la Croix-Rouge sur le terrain et ce sera avec M. Kofi Akbikoïga. M. Ega, qui est le chef du département d'administration et gestion des volontaires de la Croix-Rouge togolaise. M. Ega, bonsoir une fois encore. Alors c'est vrai que peut-être les téléspectateurs seront d'avis avec moi. Quand on dit Croix-Rouge togolaise, on pense un peu à des médecins, à peut-être des nationaux qui travaillent au niveau de la Croix-Rouge et particulièrement j'ai été étonnée de savoir que quand on dit il y a des volontaires au niveau de la Croix-Rouge, alors dites-nous comment se déroulent leurs différentes actions sur le terrain. M. Ega, merci Mme Anitta. Pour le dire comme ça, la Croix-Rouge en fait est une association de volontaires à but non lucratif. avionaux lucratifs donc elle est l'émanation de l'État togolais parce que l'État togolais est parti aux conventions de Genève et donc ça trouve sa source dans l'État togolais. Donc nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire a priori. Donc toutes nos actions sont basées sur le volontariat. D'accord. S'il n'y a pas de volontaires, il n'y a pas d'action. Il est vrai, il y a du personnel administratif mais l'essentiel… Mais sur le terrain il faut des volontaires. Sur toute l'étendue du territoire nous avons un effectif qui tourne autour de 65 000 volontaires. Oui, parce que par rapport aux thématiques que nous avons la lutte contre la cécité, l'eau hygiène et l'assainissement et l'adaptation au changement climatique et autre chose encore. Donc du coup nos volontaires qui sont dans les communautés dans les rangs les plus reculés vous allez trouver les volontaires qui sont là à pied d'oeuvre. Les premiers arrivés sur le terrain et les derniers à partir quand survient une catastrophe. Voilà. Et justement monsieur Higa c'est vrai que quand on voit avec peut-être les autres organisations la Covid est venue mettre un frein à leurs activités aux activités de leurs volontaires mais au niveau de la Croix-Rouge apparemment enfin pandémie veut dire plus de travail pour les volontaires de la Croix-Rouge. A priori puisque nous sommes d'abord dans la prévention et dans l'assistance. Donc l'avènement de la Covid le petit avantage que nous avons c'est que les volontaires sont dans leur communauté. Ce ne sont pas des personnes qu'on exporte ou bien qui se transportent d'une localité à une autre mais ils sont issus de leur communauté. Donc c'est de façon endogène qui sont là c'est des structures barrières donc nous sommes appuyés sur les radios communautaires surtout pour faire de la sensibilisation. De la lutte contre la Covid-19. Maintenant par rapport à la gestion liée aux catastrophes donc essentiellement l'inondation nous avons une chaîne d'allaites précoces qui est installée le long des cours d'eau du Togo. L'Othive dans le nord et puis le Mono dans le sud. Donc c'est toute une chaîne avec des balises qui sont là qui assistent leur communauté qui aide les communautés même à établir des plans d'action villageois et à définir un site d'évacuation quand l'inondation survient pour minimiser en fait les dégâts qu'auraient causés les inondations. D'accord. Alors merci beaucoup monsieur Ega disons que cette journée des volontaires permet au Togolais également de découvrir c'est vrai que comme vous l'avez dit nous rencontrons ces messieurs et les dames qui portent leurs tenues rouges avec la croix et tout ça dans nos différentes communautés mais nous sommes loin d'imaginer tout le travail qu'ils abattent et c'est justement l'occasion de leur dire merci et de leur rendre hommage. Alors monsieur Niamke je reviens à vous nous avons parlé de France Volontaire de ses actions mais dites-nous quelle relation lie France Volontaire au gouvernement ou à l'agence nationale de volontariat ? Disons déjà que institutionnellement nous sommes reconnus par l'état de Togolais donc nous avons une relation assez forte avec le ministère des affaires étrangères qui nous a d'ailleurs accordé un accord de siège qui nous permet d'opérationnaliser nos actions de volontariat dans le pays et de faciliter l'entrée des volontaires français dans le pays depuis 2015 nous avons signé un accord de partenariat avec la NVT donc qui permet notamment de mobiliser des jeunes Togolais pour les envoyer sur des missions en France et dans d'autres pays du monde donc voilà un peu nos relations j'ajouterai que actuellement il y a un accord de coopération qui est en cours d'élaboration entre d'une part France Volontaire et d'autre part le ministère du développement à la base et de l'emploi des jeunes et donc c'est-à-dire que France Volontaire est aux côtés du gouvernement et avec l'ANVT vous organisez des manifestations ensemble enfin tout ce qui a trait au volontariat France Volontaire est aux côtés de l'ANVT oui l'ANVT c'est notre partenaire privilégié au Togo c'est l'écosystème national du volontariat donc ça va de soi que ça soit notre partenaire privilégié et nous menons plusieurs actions ensemble que ce soit des projets que nous cooportons des projets que nous élaborons ensemble ou l'appui technique que nous pouvons aussi apporter à l'ANVT Madame Samani au niveau du corps de la paix nous comprenons qu'il y a de bonnes relations qui vous lient à l'état togolais justement c'est pour cela que vous représentez le corps de la paix sur ce plateau alors dites parlez-nous un peu de ce partenariat entre Peace Corps et le gouvernement togolais Merci beaucoup Anita comme je l'avais dit le corps de la paix a trois programmes le programme de santé le programme de l'agriculture et le programme de l'enseignement alors ces trois programmes sont sous le tutelle du ministère de la santé du ministère de l'agriculture et du ministère de l'éducation et les programmes s'appuient sur les objectifs de nos ministères alors tout ce que nous faisons ça cadre avec les objectifs les buts du ministère et les ministères sont également sous en étroite collaboration avec les projets donc nous ne faisons rien sans les ministères et chaque ministère avec le corps de la paix signe des protocoles d'accord avant notre opération sur le terrain donc je vous annonce que les trois programmes ont des protocoles d'accord avec leur ministère donc si le corps de la paix veut mener peut-être des activités dans le cadre de l'éducation le ministère en charge de l'éducation est au courant et peut-être vous soutient également le corps de la paix pour la mise en application de ce projet sur le terrain effectivement sur le terrain les ministères sont représentés par exemple par les inspecteurs la santé est représentée par les DPS et au niveau de l'agriculture nous avons notre partenaire qui est l'ICAT donc le corps de la paix travaille en étroite collaboration avec les représentants des ministères à l'intérieur puisque nous intervenons plus dans les communautés de base donc les représentants de ces ministères travaillent avec les volontaires et dans la projection que nous venons de voir nous avons un représentant du ministère qui a participé à la formation avec nous à la préparation même du plan de formation et à la facilitation avec les ASC et relais communautaires avec nous voilà et donc ces représentants après feront disons le compte rendu à leur hiérarchie et tout cela exactement et voilà donc on comprend donc le partenariat gagnant-gagnant qui lie donc le corps de la paix le gouvernement togolais alors docteur Karoué dites-nous alors on voit un peu ce qui se passe chez les autres alors dites-nous est-ce que c'est le même qu'au niveau de Carrefour International au niveau de Carrefour International je peux dire que ce n'est pas vraiment le même schéma parce que c'est maintenant que nous voulons vraiment nous implanter au Togo et nous avons récemment eu nos bureaux ici et donc ici nous nous appuyons plus sur les partenaires pour pouvoir organiser les activités donc nous accompagnons nos partenaires donc les partenaires de l'état que nous avons c'est le ministère de la promotion féminine à travers la direction générale du genre et c'est un partenariat qui est un peu jeune et d'une part et nous avons également un partenariat avec la NVT également où nous avons déjà quatre volontaires nous avons quatre volontaires au niveau de la NVT et au niveau du ministère au niveau de la direction générale du genre nous avons un partenariat qui nous permet à chaque fois qu'ils ont des événements de nous associer et nous avons déjà récemment même assisté à l'ouverture des 16 jours d'activisme à leur niveau et hier même nous étions à l'ouverture du One Stop Center et donc la plupart du temps les partenaires ont des liens avec des ministères et nous nous sommes derrière ces partenaires là et donc si nous voyons le domaine de l'éducation où nous avons un partenaire avec le GFDD qui accompagne les jeunes filles au niveau de Tchévier donc vous allez voir qu'au moment d'organiser certaines activités on a quand même l'autorisation du ministère de l'éducation pour pouvoir organiser ce genre d'activités là donc souvent c'est plus le partenaire qui est mis en avant et nous nous l'accompagnons en accompagnateur on va dire effectivement alors monsieur Egao au niveau de la Croix-Rouge on comprend que le gouvernement l'état togolais et vous vous travaillez en symbiose oui mais dites nous un peu plus comment se passe ou bien comment se déroule ce partenariat là avec le gouvernement merci en fait comme je l'avais dit la Croix-Togolaise elle est ma nation voilà en fait du Togo de l'état togolais et de par nos principes nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire et à cet effet quand survient un sinistre où on doit préparer donc nous travaillons avec même sur tout le territoire avec les services déconcentrés et des départements ministériels voilà donc aujourd'hui même la Croix-Togolaise siège au sein du conseil d'administration de l'ANPC donc ce qui veut tout dire l'agence nationale de protection civile voilà donc ce qui veut tout dire donc du coup tout ce que nous faisons c'est en étroite collaboration avec l'état et même avec les écoles où nous nous initions des clubs scolaires même par rapport à l'hygiène et l'assainissement on met des chasses et des comités d'hygiène et d'assainissement dans les écoles pour réussir nos enfants déjà à l'hygiène et à la propreté donc autant autant de thématiques qui font que voilà par rapport à ce que l'état fait c'est dans la droite parce que nous ne faisons pas autre chose que l'état fait donc voilà vous êtes dans la continuité des actions des objectifs si c'est pas l'état d'accord alors monsieur Ega c'est vrai que ce n'est pas tous les jours que nous vous avons sur notre plateau donc cette journée internationale du volontaire peut-être nous donne l'opportunité de découvrir justement qui peut être volontaire au niveau de la Croix-Rouge togolaise la Croix-Rouge togolaise est ouverte à tout le monde à tout le monde oui à toute personne jeune moins jeune de tous âges je veux dire donc la Croix-Rouge Dieu ou moi vous épousez les principes fondamentaux nous avons sept principes fondamentaux donc c'est basé sur le libre engagement et la disponibilité la disponibilité ne veut pas dire voilà vous vous consacrez entièrement au travail de la Croix-Rouge mais de trouver un temps dans votre calendrier dans votre agenda et de pouvoir le mettre au service de la communauté parce que ça c'est l'athruisme l'empathie la solidarité venir au secours de l'autre si on a tout ça on vient à la Croix-Rouge et ce n'est pas développer même à la Croix-Rouge vous développez ce sens-là d'accord donc toute personne jeune moins jeune peut venir à la Croix-Rouge c'est bien quand même parce que les téléspectateurs nous suivent ils prennent bonne note et peut-être que très prochainement vous aurez de nouveaux volontaires qui vont taper à la porte de la Croix-Rouge togolais alors monsieur Niamke alors dites-nous c'est vrai que nous entendons France volontaire donc je dis chez vous il n'y a que des volontaires français qui postulent qui viennent ou enfin des togolais aussi peuvent venir à France volontaire oui fondamentalement ici au Togo c'est le volontariat français que nous développons il y a ce programme international de réciprocité que nous avons mis sur pied avec l'ANVT qui nous permet de déployer des jeunes togolais sur des missions en France donc il y a cette brèche et tout récemment il y a une loi qui vient d'être votée en France qui ouvre ce que nous appelons le volontariat de solidarité internationale à toutes les nationalités donc un togolais peut postuler pour être un volontaire international au Bénin en France comme partout dans le monde et au niveau de France volontaire est-ce qu'il y a peut-être y a-t-il un âge limite est-ce qu'il faut avoir certaines aptitudes certaines connaissances avant de postuler être volontaire à France volontaire oui on a l'habitude de dire que pour le volontariat français il n'y a pas d'âge il y a un volontariat pour tous les âges que ce soit pour les moins âgés les jeunes les personnes adultes les fonctionnaires les seniors les retraités il y a un volontariat qui est adapté à chaque catégorie donc on a plusieurs dispositifs de volontariat à France volontaire qui permet de loger chaque catégorie d'accord et donc c'est un peu comme à la croix où toute personne vient et peut-être en fonction de votre âge ou de votre profil on vous dira vous devez être volontaire dans tel secteur oui exactement je peux rapidement vous brosser les dispositifs de volontariat au niveau de France volontaire nous avons d'abord ce que nous appelons les chantiers de solidarité internationale donc c'est des jeunes français souvent des lycéens vraiment des jeunes qui s'engagent qui se mettent en groupe pour venir au Togo réaliser des actions de solidarité avec des structures locales ici donc souvent vous voyez des jeunes français durant la période estivale qui construisent des hôpitaux des écoles qui font ce qu'on appelle le camp chantier donc ça c'est le premier type de volontariat que nous offrons après il y a ce qu'on appelle le service civique donc le service civique c'est un volontariat encadré par la loi française donc qui permet aux jeunes à l'international âgés de 18 à 25 ans de pouvoir s'engager dans n'importe quel pays donc ces jeunes français viennent soutenir des structures associatives des ONG ici souvent c'est déjà chargés d'appui au projet chargés de communication donc la particularité de ce dispositif c'est que c'est pas l'expérience qui est mise en avant mais c'est la volonté d'aider c'est l'engagement du volontaire qui est mis en avant on a ensuite ce qu'on appelle le volontariat de solidarité internationale qui nécessite un peu de l'expertise ok donc là aussi c'est spécifique à un domaine à un domaine précis donc après ce volontariat il y a le congé solidaire donc un salarié peut décider de consacrer son coger pour venir appuyer une communauté et repartir après on a un volontariat pour les retraités donc quelqu'un qui a qui a la retraite qui a encore les ressources qui a encore de l'énergie à donner qui décide d'aller dans un autre pays pour appuyer dans un domaine précis donc voilà un peu la diversité du volontariat français bon ok alors M. Niamke tout cela est bien et bon nous n'allons pas parler on ne va pas parler de la rémunération mais dites nous tous ces volontaires-là comment comment ils sont pris en charge est-ce qu'il par exemple un lycéen qui décide de venir aider à construire peut-être une école au Togo est-ce qu'il met des sous de côté durant son année scolaire pour pouvoir voyager venir le faire et repartir les 18 ans à 25 ans alors dites nous comment cela se passe oui comment ça se passe on a ce qu'on appelle le volontariat encadré et un autre type de volontariat qui n'est pas du tout encadré pour le volontariat encadré il s'agit du VSI dont j'ai parlé le volontariat de solidarité internationale du service civique donc qui sont encadrés par une loi française donc c'est la France qui se charge de payer les allocations de ses volontaires donc France volontaire les gère administrativement en termes de couverture sociale et tout ce qui suit mais c'est l'état français qui se charge de tout ce qui est allocation on a ensuite les retraités les congés solidaires donc qui sont gérés par des organismes précis en France donc chaque organisme a ses conditions maintenant on a les chantiers dont je vous ai parlé ces jeunes ils viennent à partir de leurs propres moyens ils mobilisent les moyens depuis la France à travers la vente des objets à travers le co-funding ça peut être aussi la mobilisation de l'argent au niveau de l'état français des collectivités et jusqu'à hauteur du budget du projet préparé au Togo donc dès qu'ils ont l'argent l'équipe locale donc la structure qui les accueille ici est présente aussi avec ses bénévoles les français arrivent avec les fonds qu'ils ont mobilisés et les Togolais ensemble avec les Togolais ils mettent en oeuvre le projet donc je précise que c'est un volontariat à très court terme donc qui ne dure pas plus d'un mois ça va de deux semaines à un mois de séjour pour l'exécution des projets des projets donc c'est des groupes de cinq à dix personnes qui viennent séjourner tout un mois deux semaines à un mois au Togo donc les actions c'est comme je le disais vous allez voir des forages qui poussent du sol dans des villages des hôpitaux des établissements scolaires il y a parfois des actions foraines et puis il y a aussi la culture qui est mise en avant à travers l'échange interculturel il y a des chantiers qui sont qui sont focalisés uniquement sur la culture donc un échange culturel entre les jeunes Togolais et les jeunes français alors merci beaucoup monsieur Niamke pour toutes ces explications on redécouvre France volontaire autrement ce soir alors docteur Caroué au niveau de Carrefour international comment postule-t-on qui devient volontaire à votre niveau ok au niveau de Carrefour international il faut être un professionnel dans un domaine donné qui intéresse Carrefour et comme je le disais nos thématiques sont plus basées sur l'égalité des gens l'autonomisation de la femme vous allez trouver les conseillers en violence basée sur les gens les conseillers en agroécologie et bon ceux qui accompagnent aussi les paysans sur le terrain etc donc pour postuler à Carrefour quand même il faut être un professionnel d'assez haut niveau quand même et donc il faut avoir au moins 18 ans et ça court de 18 jusqu'à on a aussi des volontaires retraités mais ce n'est pas aussi sectionné que France est volontaire parce que nous on adopte une approche qui est plus globale on ne sectionne pas donc c'est par rapport aux compétences qu'on alloue les volontaires aux partenaires donc les partenaires font la demande d'une compétence donnée et on leur envoie un volontaire selon cette compétence là donc qui postule côté nationalité on peut dire que comme je l'expliquais depuis le début avant la pandémie c'était que ceux-là les Canadiens et les Canadiennes donc les Canadiens sont dans leur pays ils sont acheminés vers le Togo comme des volontaires internationaux à la fin du voyage aussi Carrefour les ramène et ils ont des allocations à la fin du mois à la fin de chaque mois donc avec la pandémie maintenant il n'y a plus cette flexibilité là de quitter avec les restrictions de voyage on ne permet plus pour aller dans les autres pays effectivement on ne voyage plus donc on recrute des gens qui sont supposés être sur le terrain donc si vous-même vous dites que vous êtes sur le terrain et que vous n'y êtes pas c'est que c'est vous-même qui allez vous débrouiller pour arriver sur le terrain voilà donc après cela il y a ces volontaires on les appelle Nord-Sud donc il y a aussi les volontaires comme Covid a permis on peut dire que c'est une chance en fait d'ouvrir cette brèche là pour pouvoir recruter les volontaires Sud-Sud donc des Africains si je prends le contexte togolais des Africains tout type d'Africains ou je ne sais pas qui peuvent quand même postuler pour travailler au Togo mais ce ne sont pas des Togolais le Togolais ne peut pas travailler au Togo voilà comme vous l'avez dit il doit aller dans voilà c'est là juste la nationalité togolaise il ne peut pas travailler au Togo mais il peut travailler dans la sous-région où les carrefours sont implantés donc à part ces volontaires Sud-Sud Nord-Sud il y avait des volontaires Sud-Nord et comme je le disais qui quittaient le pays pour aller au Canada pour acquérir quand même de nouvelles compétences mais en cause de la pandémie ça s'est arrêté c'est là qu'il y a un petit hic et donc après cela aussi nous avons des e-volontaires des e-volontaires c'est ceux qui travaillent en ligne qui accompagnent les partenaires qui sont au Canada et qui peuvent accompagner les partenaires en étant là-bas ça c'est les e-volontaires donc c'est ce type de volontaires que nous avons ok alors au niveau du corps de la paix vu que bon nous sommes en pause on va dire mais le corps de la paix on les découvre justement ces hommes ces américains qui viennent qui venaient chez nous qui apprenaient notre langue et tout alors madame Samani je vais commencer avec vous parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale journée internationale du volontariat des volontaires alors si vous avez peut-être un mot à dire à l'endroit de ces hommes et de ces femmes qui sont volontaires sur le terrain que nous célébrons aujourd'hui merci beaucoup le thème de l'année c'est volontaire aujourd'hui pour un avenir commun alors j'ai réfléchi pendant longtemps sur le thème et je me dis qu'il y a beaucoup de choses à gagner quand on est volontaire d'abord il y a ce désir de servir et cette joie de voir ce qu'on a servi réussir ou bien changer positivement alors j'encourage les togolais tout le monde à faire ce volontariat qui peut ne pas être nécessairement formel c'est à dire nous sommes ici nous représentons des institutions mais être volontaire n'est pas nécessairement être affilié au corps de la paix aux finances volontaires ou bien à une structure bien organisée mais avoir le coeur pour faire un plus et changer positivement une communauté le commun que je vois là c'est à dire c'est le collectivisme en quelque sorte vous donner l'autre est bien dans sa peau et vous aussi vous avez cette satisfaction qu'on ne peut pas mesurer justement c'est ce que les volontaires du corps de la paix font quand ils sont dans les communautés dans les villages et ils aident les femmes à préparer leur accouchement et ils aident les enfants à apprendre l'anglais qu'est-ce qu'ils gagnent c'est cette satisfaction interne qu'on ne peut pas mesurer quantifier et aussi quand on est volontaire je crois qu'on se forme on se forme on apprend et quand on apprend on grandit alors tous les Togolais peuvent être des volontaires et surtout que je suis en train d'ajouter ce côté informel donc dans nos maisons à côté de nous dans nos quartiers nous pouvons faire de petites sensibilisations et quand l'autre change de comportement alors nous aussi nous avons gagné donc c'est le message là que je peux donner merci beaucoup merci beaucoup madame Blandine Savani-Zozo je rappelle donc qui est chargée de formation au corps de la paix des Etats-Unis et d'Amérique monsieur Higa votre mot à l'endroit bon des volontaires et de tous les Togolais ok merci d'abord c'est de dire un sincère merci merci à ces hommes et à ces femmes pour leur engagement au service de l'autre parce que ce n'est pas chose aisée on peut prendre son temps et aller faire d'autres choses que d'assister l'autre qui est dans le besoin donc pour moi c'est à eux l'avenir ils n'ont pas fait le mauvais choix et je pense quand même que ça leur permet de grandir et d'être plus humains parce que aujourd'hui la société dans laquelle nous vivons ce n'est pas tellement ça voilà parce que voilà on court de gauche à droite après bien des choses qui sont on va dire éphémères aussi mais ça c'est cette satisfaction là que tu développes que tu vois et que l'autre tu l'as été utile donc c'est de faire oeuvre utile envers la communauté envers tout le monde donc c'est un appel aussi que je lance à tous de pouvoir prendre sur soi de pouvoir aider et de se mettre au service de l'autre et de nos communautés et puis de notre région de notre région et du pays quand on dit volontaire ce n'est pas seulement celui qui fait la sensibilisation ou qui porte secours directement aux gens qui sont à terre et autres mais c'est aussi ce don de soi dans nos divers services dans nos différents services voilà et puis c'est moins de choses on dit voilà il est l'heure il faut que je rentre à la maison et je ne suis pas payé pour ça je ne peux pas ce n'est pas mon cahier de charge et tout donc je me dis voilà c'est cette solidarité là on construit une équipe on construit une nation donc pour moi c'est un appel que j'en lance à tous les Togolais voilà encore une autre forme de volontariat merci beaucoup monsieur Kofi Agriko Ega chef département administration et gestion des volontaires à la Croix-Rouge Togolaise monsieur Niamke votre mot de fin au nom de France Volontaire je voudrais remercier tous ces Français qui investissent leur temps sur des actions de solidarité au Togo et je voudrais également remercier les structures qui les accueillent qui leur donnent un cadre pour réaliser leur mission de volontariat au Togo et enfin un merci particulier à l'endroit des gouvernements togolais et français pour leur engagement à développer le volontariat au Togo merci beaucoup monsieur et saouelle ou Niamke chargé d'appui au développement des volontariats à France Volontaire et docteur Karoui votre mot de fin très rapidement merci ils ont déjà tout dit en fait donc moi aussi je tiens à remercier vraiment le gouvernement canadien et le gouvernement togolais également pour cet engagement là qui nous est commun à tous et je remercie également tous les volontaires du Carrefour international qui œuvrent chaque jour pour pouvoir changer un peu la vie de certaines personnes et j'aimerais également demander à toutes les parties prudentes que ce n'est pas que les volontaires qui doivent s'engager et à changer le monde que nous tous nous changeons le monde pour un avenir commun à nous tous merci merci beaucoup docteur Thérèse et Soranam Karoui Karoui conseillère en soutien aux volontaires de Carrefour international au Togo merci à vous chers invités d'être passés sur ce plateau merci à vous volontaires qui donnez de vous pour justement le développement de nous tous et comme l'a dit certains invités nous sommes tous de potentiel volontaire alors bonne journée de volontariat à toutes et à tous merci de votre fidélité à la télévision togolaise le rendez-vous c'est vendredi prochain à la même heure bonsoir merci à vous merci à vous